Camille Lefebvre, bonjour. On est à la troisième édition du Forum Job d'été pour les plus jeunes, en fait. Donc voilà, au Carla Bayle, vous pouvez nous en parler. On aperçoit un peu les intervenants derrière vous. Expliquez-nous ce qui va se passer aujourd'hui. Donc c'est le Forum Job d'été pour les 14-25 ans sur le territoire. Donc à Rizles, c'est la deuxième édition qu'on le fait au Carla. Et donc la troisième édition, donc plusieurs intervenants, des employeurs. Donc Agri 2000, service de remplacement et arrière pour la partie agricole. Léo Lagrange pour toute la partie animation. Et ensuite, vous avez un stand sur les anthropopoles emploi du territoire. Le service civique, la région qui est aussi présente avec toute la partie orientation, formation, alternance pour les jeunes. Un stand sur le BAFA, la formation babysitting qu'on organise également sur le territoire. Donc le BAFA, si je me rappelle bien, en novembre, la formation babysitting début juillet. La mission locale aussi est présente, qui font des permanences sur le territoire, sur la Laze et sur la Rize. Et ensuite, vous avez l'info jeune, qui présente tous les dispositifs jeunesse. Donc comment trouver un logement, comment avoir des bourses, partir en vacances, des choses comme ça. Et un atelier CD, l'âtre de motivation et un stand pour boire un café. D'accord. Voilà en gros les intervenants qui sont là. Voilà. Donc on est bien d'accord, c'est une matinée consacrée pour que les jeunes puissent se trouver un petit boulot pour l'été. C'est ça. Après, sur le territoire, on a essentiellement plutôt agricole et plutôt animation. Un petit peu en tourisme. Vous avez par exemple l'authentique qui embauche. Et à Domazan aussi, sur la partie touristique. Et donc il y a des offres qui sont affichées. Et voilà. Donc c'est bien sur le territoire à Rizelaise. Oui, sur le territoire à Rizelaise. Même si on a mis des offres un peu plus loin, comme par exemple à Alzin. Il y a beaucoup de services civiques là, par exemple à Alzin. Et il y a des offres d'emploi, par exemple à Latrape, qui est une commune qui touche la Rizelaise. Donc voilà. On a mis les contours de la Rizelaise en plus. D'accord. On peut tirer un petit bilan par rapport aux années précédentes ? Il y a 10h38, il y a eu quasiment une quinzaine de jeunes qui sont venus. Un peu moins que l'année dernière. Parce que l'année dernière, on a eu une cinquantaine de jeunes. Mais sur la matinée, il n'est pas encore midi ? Non, ça existe jusqu'à 13h. Jusqu'à 13h en plus. On aura des lèvres tard. D'accord. Il y en a un peu plus tard. Oui, un petit peu moins que l'année dernière. Et au niveau des intervenants, vous avez eu des retours par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière avec les jeunes embauchés ? Oui, je suis content. Surtout le service de remplacement agricole. Ils étaient très contents. On leur a envoyé plus de 35 CV. Et la plupart des jeunes ont été embauchés en plus sur les différentes exploitations agricoles du secteur. Donc, oui, plutôt positif l'année dernière. Bon, on va espérer que ça sera la même chose cette année. Merci à vous, Camille. Merci. Merci.